Et nous allons lire à partir du verset 10. Vous êtes mes témoins, déclaration de Yahweh. Et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez et que vous croyez en moi. Comprenez, moi, lui, avant mes faces, nous avons traduit ça littéralement. Avant mes faces, il n'a pas été formé de L. Et il n'y en aura pas après moi. C'est moi, Yahweh, à part moi, pas de sauveur. Voilà ce que le Créateur est en train de nous dire ici. D'accord ? Moi, moi, Yahweh, à part moi, en dehors de moi, pas de sauveur. Waouh ! C'est aussi simple que ça. Je pense que vous le savez. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Alors, certains vont se dire, ben non, nous, on n'a pas besoin d'un sauveur, d'être sauvés. Voilà l'idiotie aussi. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Tous. Croyants et non-croyants. Pourtant, vous allez voir, beaucoup de croyants, de chrétiens, qui connaissent cette parole, malgré cela, ils vont quand même chercher d'autres sauveurs. Et ils se font avoir. Et ils sont déceivés. Le Seigneur a déclaré cette parole au 8e siècle. Donc, il y a 2800 ans. Il s'est adressé aux Hébreux qui avaient besoin d'un sauveur. Vous savez, à l'époque des juges, après la sortie des Israélites de l'Égypte, ils se sont installés à Canaan et ils avaient besoin des sauveurs. Et le Seigneur en a envoyé beaucoup. Et ces sauveurs étaient appelés comment ? Juges. Et la parole nous dit que à la mort du juge, à chaque fois qu'un juge mourait, les Hébreux repartaient encore dans l'apostasie, dans le péché. En fait, si vous voulez comprendre la notion ou la mission d'un sauveur, ou je dirais du sauveur, si il n'y en a qu'un, lisez aussi le livre du juge. Il y avait un cycle. Il y avait d'abord la conversion. Donc, le salut. Ensuite, l'apostasie. Troisièmement, le jugement. Quatrièmement, la repentance. Et de nouveau le sauveur. Donc, le salut. La mort du sauveur. Il y avait l'apostasie. Le jugement du Seigneur, forcément. Et ensuite, la repentance nationale. De nouveau, un sauveur. Alors, vous savez, il y avait plusieurs sauveurs, donc les juges. Mais ils n'étaient pas permanents. Ils mouraient à chaque fois. De sauveurs qui ne pouvaient pas eux-mêmes se sauver. De la mort. Parce que beaucoup peuvent se dire, être sauvés de quoi ? Ou de qui ? Déjà, de la mort. Oui. Vous allez me dire, mais oui, mais tout le monde meurt. Non. Ça peut vous choquer. Tout le monde ne meurt pas. Le Seigneur a dit, Jésus, il est au choix. Celui qui croit en moi, en parlant de lui, ne mourra pas même s'il meurt. Il ne mourra pas même s'il meurt. Oh là. C'est vrai. Ça fait bizarre. C'est bizarre, non ? Il dit, si quelqu'un croit en moi, même s'il... Il dit, jamais il ne coûtera la mort. Il dit, si quelqu'un croit en moi, il ne va jamais avoir la mort. Vous voulez qu'on le lise ou pas ? Shall we read this ? Laurent, tu peux vous aider ? Nous sommes dans Jean 11, 25. C'est bon Laurent, merci. La parole nous dit, Yehosh, on lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Des philosophes ont voulu comprendre cette parole. Et ils ne l'ont pas compris. Comment peux-tu dire que quelqu'un qui meurt, il va continuer à vivre ? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc, il y a des morts qui ne sont pas morts. Il y a des morts qui sont morts. Il y a des morts qui sont morts et morts, vraiment morts. Donc, nous avons tous besoin d'un Sauveur qui nous libérera de la mort. Vous allez voir que tous les autres Sauveurs, ils ont été vaincus par la mort. Comment pouvez-vous croire aux gens qui meurent et qui ne reviennent pas de là ? Parce que regardez, honnêtement, honnêtement, à quoi sert la vie ? C'est pour mourir un jour. Honnêtement, ça sert à quoi de se donner toute la peine du monde ? Pour acheter une belle villa ? Une belle voiture ? Jette privée ? Si c'est pour tout laisser ? Vous voyez bien que la vie, la vie c'est quoi ? C'est juste une vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Je vous ai déjà dit de la part du Seigneur, c'est dans la Bible, que toutes les peines que nous nous donnons dans le monde en travaillant, tout ça, pour gagner un peu d'argent, toutes ces peines, toutes ces peines, honnêtement, nous amènent où ? On travaille difficilement, durement, pourquoi ? Pour les toilettes. C'est tout. Je regarde les informations avant-hier. C'est la saison des truffes. Un kilo, un kilo peut coûter 500 euros, 700 euros. Imagine, tu bosses pendant un mois pour gagner 500 euros. Et tu te payes ce diamant noir, comme on l'appelle, ce diamant noir. tu es content. Tu vas bien manger. C'est délicieux. Mais ça va où ? Donc, durant un mois, tu as souffert pour les chiottes et tu crois que tu es quelqu'un. Moi, 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 moi. 70% de ce que nous consommons, ça va aux chiottes. 30% de ce que nous consommons, 30% sont les vitamines. 30% sont les vitamines. Ça part toujours aux chiottes. Une grande partie. Et à la fin, tu vas craquer, tu vas mourir. Donc, quand tu regardes ta voiture, tu dois lui dire, un jour, je veux te laisser. Quand tu regardes ton lit, tu peux lui dire, un jour, je veux te laisser. C'est ton lit, hein. Mais si tu meurs dessus, les gens vont te sortir de là, mais pourtant, c'est ton lit. C'est ta maison, non ? Ils vont te virer de là. Pourtant, c'est ta maison. Mais c'est ta maison. En fait, quand on réfléchit, c'est vraiment ta maison. Donc, ta maison, c'est la tombe qui t'attend. Et encore là, on peut te virer aussi. Regarde les habits que tu portes là. Tu dis que c'est à toi, non ? Si tu craques, il y a des pays où tu as une terre comme ça, la nuit, ils viennent, ils te dépouillent. Ils te laissent tel que tu es venu. En tenue d'Adam et Ève. Alors, les pronoms possessifs là. Donc, les pronoms possessifs prononcent « ma », « yours », « theirs ». Ça sert à quoi ? Voilà pourquoi il nous faut le sauveur. Je ne vais pas en sauveur, mais le sauveur. Alléluia ! Qui est déjà passé devant un cimetière ? On a du mal à passer par là. Il y en a qui passent devant, ils parlent en langue, ils prient. Est-ce que tu vois les tombes s'agiter ? Non. Parce qu'ils savent que tu vas atterrir là. Parce qu'ils savent qu'on va finir là aussi. Seigneur, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Moi, je suis Martiniquais. Je suis de Martinique, je suis West-Indien, je suis Afrique, je suis Françoise. Je suis Franco-Français. La mort, la mort, elle s'en fiche. Tu n'as pas vu que beaucoup ne veulent pas mourir, les riches ? Bistouris, machin, tout ça, chirurgie, tout ça. Les cheveux qui blanchissent, mais ça met des produits, tout ça. Mais tu vois quand même que c'est blanc, que c'est gris, que ça fait un mélange bizarre. Un cheveu blanc qui pousse du coin, tu l'arraches, le lendemain, il y en a deux qui poussent. Qu'il y a déjà vu ça ? Je vous dis, à force d'arracher, tu as mal au bras, et puis deux mois après, t'es en pleine. Et là, tu fais quoi ? Tu restes tout. Trois jours après, ça repousse. Tu les arroses pour que ça repousse. pour qu'ils m'entraînent pour qu'ils m'entraînent. Moi, 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 moi. Et tu es ici, me, moi, 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 moi. Tu crois que tu n'as pas besoin du sauveur ? Tu te trompes. Tu penses que tu as besoin de sauveur ? Tu es déceived. Tu es mal. Oh non. Moi, moi, avec vos églises et tout ça. Maman, avec vos églises et tout ça. Si il existe, alors pourquoi il y a tout ce problème ? Qui nous a mis dans ce problème ? C'est nous-mêmes. Nous nous sommes mis dedans. Si le Seigneur a dit qu'il est le seul sauveur, c'est parce qu'il sait que les humains cherchent encore d'autres sauveurs. Si le Seigneur dit qu'il est le sauveur, c'est parce qu'il sait que les humains cherchent de nombreux sauveurs. Le Président Mitterrand avait une voyante. Madame Soleil. Et lui, et Madame Soleil, vaincu par la mort. Mais le vrai soleil continue à se lever. Madame Soleil est partie. Et tente. J'aime bien les termes qu'on emploie. C'est de l'euphémisme. pour atténuer un peu la souffrance, la douleur, la peur de la mort. Il s'est éteint. Il s'est éteint. Elle s'est éteinte. Elle nous a quittés. Il est parti. Je ne dis pas trop qu'il est mort. Il est décédé. Pour les enfants, on dit couche, pour les bébés. Pour les personnes nous agendrent la protection. Mais quand il y a des âmes, on dit que c'est une protection. Parce qu'on ne veut pas trop choquer les gens. Le cœur de l'homme est tellement fragile. Parce que vous savez que le cœur humain est tellement fragile. sauveur d'abord par rapport par rapport à la mort. L'ennemi que nous avons redoutable, c'est la mort. Le diable, tu peux le chasser. Il s'en va. Mais quand la mort dit que c'est ton jour, tu vas la chasser. à moins que celui qui a vaincu la mort ne puisse dire à la mort, attends. Alléluia. Un jour, le prophète Esaïe a été envoyé par le roi à Ézéchias. Il lui prépare tes affaires. Tu vas mourir. Ézéchias rentre dans le temple. Il lève les yeux. Il lève les yeux. Il souviens-toi. Il a fait des bonnes choses. Seigneur, souviens-toi de moi. Il pleure, il pleure, il pleure. Le prophète était encore dans la cour royale que la parole du Seigneur est sortie. Il repart voir le roi. Dis-lui, je lui rajoute encore 15 ans. Il dit, d'accord, d'accord, mais comment saurais-je ? Donne-moi un signe, quand même, il avait un doute. Donne-moi un signe. Ok, tu veux un signe ? Ok, le soleil, avance-tu ou il recule ? Le soleil, il est avant ? Il avance. L'ombre ne peut pas reculer. Le soleil a dit, je vais faire reculer l'ombre de 10 degrés. Donc, le soleil s'est arrêté. Et non seulement qu'il s'est arrêté, mais il a fait marche arrière. Les scientifiques disent, si c'est le cas, le monde va être détruit. Qui a créé ce monde ? Les lois de la nature, qui a créé ce monde ? Qui a créé le monde ? Qui a créé les lois de la nature ? 15 ans. 15 ans. La mort. La mort. Quelqu'un présentement est dans le coma, on me l'a dit hier. Un homme s'est réveillé. Un homme s'est réveillé. Un homme s'est réveillé. À 3h du matin, il va dire à sa femme, j'ai mal, 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 mal. Il a dit à sa femme, mal à la tête. Je suis un corps. Mon corps est très agréable. Il tombe dans le coma. Et il a souffert dans le coma. Et les médecins disent, on doit le débrancher. On doit le débrancher. On doit le débrancher. On doit le débrancher. Oui. Et son frère a fait un songe ? Il a vu son frère qui a fait le coma. Il n'a dit pas au courant. Il a fait un songe. Il a vu son frère venir l'attraper au niveau du pied pour l'amener avec lui. Et comme lui, il est chrétien, il s'est réveillé. Il a prié au nom de Yehoshua. Et dans le son, je lui disais à son frère, tu peux m'emmener par là-bas, je suis chrétien. Enfant du Seigneur. Et il s'est réveillé. Et on l'appelait pour lui dire, ton frère est dans le coma. C'est fini, il part. Le sauveur. Le seul à avoir dit. Le seul sauveur. Écoutez bien. Yahweh a dit, à part lui, il n'y a pas de sauveur. À part lui, il n'y a pas de sauveur. C'est clair et net. Donc ce n'est pas moi le sauveur. Ça vous l'avez compris, il ne faut pas nous chercher. Do not look for me, I am not the Savior. Tu ne peux pas nous chercher. Nous autres là, nous cherchons. Nous courons après le sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est écrit ou pas ? Sous le ciel, aucun autre à nous nous a été. Si toi, tu pries un prophète mort. Il va te dire ce jour-là, le jour du jugement, pourquoi tu m'as invoqué. Le vrai sauveur doit être celui qui a vaincu la mort. Parce que l'ennemi que nous avons, le plus dangereux, c'est la mort. La mort est la plus dangereuse. Tu ne peux pas l'esquiver. Qui n'aimerait pas avoir plus de jours ici ? Quand nous prions au Seigneur, donne-moi encore quelques années. Ceux qui demandent la mort tout de suite, ils sont dans la dépression. Logiquement, on a fui la mort. David le roi disait, Seigneur, Mes ennemis sont nombreux, mais tu m'as fait échapper du filet de l'oiseau-leur. À chaque fois, on avait... La mort. Pourquoi courir après les pasteurs, les prophètes, les apôtres ? Pourquoi ? Pourquoi chercher les sites internet chrétiens, les chaînes de... Là, le sauveur. Il n'y en a qu'un. Et le Seigneur Yehoshua, Jésus est venu, il l'a dit. Devant la sœur de Lazare ici. Il dit, je suis la résurrection. Donc la résurrection est un être. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous le direz, c'est la bonne nouvelle. La résurrection est un être. Qui respire. Qui parle. Qui marche. Il dit, je sois la résurrection. Il dit, il est la résurrection et la vie. Wow. Et il est celui qui croit en moi. Il n'a pas dit celui qui croit en la religion. Celui qui croit en la religion. Celui qui croit en la vie. Mais celui qui croit en lui. Vivre. Même s'il meurt. Attends, le verbe vivre ici est au futur. Le verbe mourir, c'est au présent. Est-ce que vous avez compris ? Donc la vie a précédé la mort. La vie était là avant la mort. La vie était là avant la mort. La vie est là après la mort. Je ne veux pas dire que la vie sera là. Mais la vie est là après la mort. Ça fait bizarre. Je ne parle pas de l'avenir. Mais le présent. Parce que la vie est un être éternel. Et il dit, celui qui croit en moi. Vivre. Et il dit au verset 26. Et quiconque vit et croit en moi. Ne mourra pas. À jamais. Attends, attends, attends. Hold on. Et alors les chrétiens qui meurent là, c'est comment ? Quand un chrétien qui croit en Yéoshoa. Qui n'a pas d'autre sauveur que Jésus. Yéoshoa. Quand il meurt. En fait, il déménage. Vous comprenez un peu la chose, la différence ? Donc ce n'est pas le démon de mort qui vient le chercher. Non. C'est la cueillette. C'est le Père. Qui dit le fruit est mûr. Je veux le manger maintenant. Et là tu rentres chez toi. C'est différent. Mais quand ceux et celles qui ne croient pas en lui. Meurent. C'est le démon de mort. Qui demande la permission au créateur. Qui dit, mais l'heure que tu as fixé, le temps que tu fais pour cette personne où elle doit mourir est arrivée. Je dois prendre son âme. Et là le Seigneur peut dire. Attends. Je dois lui envoyer encore des missionnaires. Qui vont lui parler de moi. Et si tu n'écoutes pas. Il enlève sa main protectrice. Et là le démon de mort te prend avec lui. Le démon t'amène sous terre. Tu es enchaîné là-bas. Et là tu pleures. C'est le feu. Et là tu es mort. Mais elle est sain. Non. C'est le déménagement. L'homme pauvre quand il est mort. Lazare. El Azar. L'abîme dit que les anges sont venus l'emporter. Nous nous voyageons. Les anges viennent de la part du Père. Ils prennent nos esprits. Nous quittons le globe terrestre. Nous traversons tous les cieux là. Nous voyons les planètes, les galaxies. Et on arrive chez nous là-haut. Parce que nous sommes célestes. Pourquoi nous ne m'en pas ? Parce que la parole dit que l'élohim dont nous prions n'est pas l'élohim de mort. Voilà pourquoi il s'est présenté comme l'élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Parce qu'ils ne sont pas morts. Alléluia ! Ah, on peut avec nos frères et sœurs. Frères et sœurs, le corps de Christ est composé de vivants. Même ceux qui sont morts physiquement, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours en vie. En lui. Wow ! Tant que nous allons retrouver toutes nos familles, nos bien-aimés, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, physiques aussi qui étaient dans le Seigneur, ils sont en train d'adorer le Père là-haut. Frères et sœurs, qui sont en train d'applaudir le Père. Hop, 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 hop. Les enfants m'aiment « Alléluia » C'est pour cela, sous la montagne de la Transfiguration Moshe était là Pourtant, ça faisait plus de 1000 ans qu'il était mort Mais il était là Avec le Seigneur, ils ont parlé Ils ont parlé du départ du Seigneur de Yerushalem, de sa mort Comment ça va se passer, Maître ? Comment ça va se passer ? Moi, j'étais venu juste pour parler de toi, la loi, tout ça Bah oui, parce que le Seigneur n'est pas mort On nous dit que l'archange Michael et le diable disputaient le corps de Moshe Le corps ici, c'est la maison La tante Mais Moshe qui était dedans, il était caché quelque part Quand on fait des rêves Le sommeil est le petit frère de la mort C'est comme ça qu'on l'appelle Quand tu dors, tu fais un songe Tu es à Paris Tu vis à Paris, tu fais un songe où tu te retrouves aux Etats-Unis Et tu arrives là-bas Tu vois des choses qui se passent aux Etats-Unis Tu te réveilles Et tu dis, voilà ce que j'ai vu en songe Et la chose s'accomplit Qu'est-ce qui se passe ? Mais pendant que ton corps était mort, était couché Comme s'il était mort Mais ton esprit vivait Mais c'est pareil avec la mort C'est pour cela que ton esprit A besoin du Sauveur Qui doit le libérer maintenant de la mort Et il n'y en a qu'un Qui se présente comme la résurrection et la vie Alléluia La différence entre nous et les autres religions C'est que notre religion, notre foi à nous Est basée sur la résurrection La différence frères et sœurs Pourquoi nous continuons à prêcher la vérité Malgré les insultes Malgré les menaces de mort Parce que nous ne mourrons pas Alléluia 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 La mort a été engloutie par la vie Oh mort, où est ta victoire ? Death, où est ta victoire ? Isn't it written ? Bouddha est encore Bouddha est encore Mohamed est encore Mohamed est encore Tous Confucius vivent là Sur terre Les esprits sur terre Spirits are under earth Mais il n'y en a qu'un Qui est descendu du ciel Il n'y en a qu'un Qui a traversé les cieux Qui a traversé les cieux Il n'y en a qu'un Alléluia La gloire du Seigneur Se manifestera Encore dans vos vies Voilà pourquoi Tous les dons spirituels Toutes les choses Détruites en toi Quand la résurrection Vient dans ta vie Ces choses reprennent vie Alléluia 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 Tu sais que rien que ta présence Dans ta maison Ta présence seulement Comme tu as la vie La vie en toi La vie c'est quoi ? C'est le feu La vie c'est quoi ? C'est l'eau La vie c'est quoi ? Le souffle Notez ces trois choses là L'eau Le feu Et le souffle Alléluia Yahweh Elohim Forma l'être humain De la poussière De la terre Et il souffla Dans ses narines Le souffle de vie Et l'homme devint Une âme vivante Quand l'église est née Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des langues de feu La vie Des langues de feu Se posèrent sur chacun d'eux On n'a pas dit seulement sur les apôtres Mais sur chacun d'eux Des langues de feu Pourquoi des langues de feu ? Tu dois parler Tu peux parler de feu C'est la vie Il n'y a pas eu seulement le feu Il y a eu un feu un peu de sueur Un feu violent Sautant du ciel La vie c'est quoi ? La vie c'est le bruit Le cri Voilà pourquoi quand un enfant fait au monde Quand le vent pénètre L'enfant crie Oh alléluia Le sauveur Le sauveur Le monde a besoin d'entendre parler de l'évangile du sauveur Le monde a besoin d'entendre parler de cela Le président Trump ne pourra pas nous sauver Il n'est pas le sauveur Il n'est pas le sauveur Poutine n'est pas le sauveur Poutine n'est pas le sauveur Le président n'est pas le sauveur Le président n'est pas le sauveur Ils vont toujours nous décevoir Mais il est Oshua Mashiach Jésus le Lazare Il n'est jamais déçu Il n'est jamais déçu Alléluia 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 Et tous les anges l'adorent Les séraphiens l'adorent Les séraphiens l'adorent Les séraphiens l'adorent Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Jésus Christ Jehoshua Hamashi Le roi de rois Le seigneur de seigneurs L'alpha et l'oméga Le premier et le dernier Le lion de Jida Le lion de Jida Le fils d'Eloïve L'agneau d'Eloïve Il est vivant Il est ici Il est en ce moment Il crée Il somme Alléluia 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 Oh oui il délivre Aucun d'émane ne peut accepter Supporter sa gloire Sa présence Aucune maladie Ne veut résister A sa présence Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia 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 Shaddai 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 Adonai Adonai Yahweh 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 Oh, alleluia Le sauveur Alleluia Wow, wow, Seigneur On peut prendre place Vous vous rendez compte ? Vous voyez quand on le présente Vous voyez sa présence ? Elle devient palpable Palpable Simeon, une fois qu'il l'a vu Il a vu le bébé, il est au choix Il a dit au Père Ton serviteur peut s'en aller maintenant J'ai vu ton salut Wow Quand on voit l'assurance L'ardiesse Des premiers chrétiens Des premiers disciples On comprend mieux Parce qu'ils savaient Qu'ils n'allaient pas mourir Même si physiquement ils mouraient Que la vie continue C'est un passage C'est juste un déménagement Paul pouvait dire Si cette tente dans laquelle nous sommes Est détruite Nous avons une construction là-haut Oh, alleluia Qui n'a pas été faite de main d'homme Wow Voilà pourquoi même quand on les lapide Etienne quand on le lapide Qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu de maudire Il a dit non, non, non Je ne maudis pas les gens qui m'insultent Au contraire Il a levé les yeux vers le ciel Et il a mis Yehoshua debout A la droite du Père Et il a dit Ne leur invite pas cela Seigneur Voilà les saints La foi des saints Wow Alors pourquoi on a peur de la mort ? On ne meurt pas nous On ne meurt pas Parce que nous avons le Sauveur Le Sauveur Pas un Sauveur Le Sauveur Des femmes sont allées le chercher Chercher son corps dans un cimetière Des anges leur ont dit Pourquoi cherchez-vous Parmi les morts ? Pourquoi cherchez-vous Parmi les morts Les vivements parmi les morts Ils n'ont pas dit Pourquoi cherchez-vous Celui qui est vivant ? Pourquoi cherchez-vous Le vivant ? Parmi les morts Pourquoi tu le cherches Dans la religion ? Dans la drogue Pourquoi ? Il n'est pas là-dedans Non La religion te dit Il faut faire le pèlerinage Dans telle ville Mais si tu n'as pas les moyens Alors comment tu fais ? Ça c'est injuste Donc les pauvres vous sont condamnés Mais le Sauveur Du monde Il a dit Quiconque J'aime bien le quiconque Invoquera Le nom du monde Le nom de Yehoshua Le nom de Yehoshua Alléluia Amen Oh Seigneur Quiconque Quiconque Le frère Le frère Qui a vu son frère Venir Le chercher la nuit Pour l'amener avec lui à la mort Est-ce qu'il nous a cherché Pour le dracier Est-ce qu'il nous a appelé ? Non Oubliez nos numéros de téléphone ? Non Oubliez ça Si personnellement Je dois donner mon numéro de téléphone A tout le monde Imaginez le monde entier touché Comment on va faire ? On ne va plus en sortir ? Non Vous vous en êtes compte ? On a une vie On a des enfants On a aussi des choses à gérer Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un numéro de téléphone Qui ne change jamais Jérémy 33-3 Invoque-moi Et je te répondrai Littéralement Littéralement Appelle-moi Le verbe c'est appeler Appelle-moi Appelle-moi Et je te répondrai Donc c'est un appel Téléphone sans fil Sans câble Sans internet Sans satellite Connexion en permanence Et il n'est jamais occupé La ligne En question Je n'ai jamais occupé C'est une ligne Que des milliards De personnes utilisent En même temps Dans plus de 2000 langues Différentes Nous sommes plus de 7 milliards Sur Terre Imaginez Notre papa Est tellement puissant Qu'il peut entendre Des prières Faites Dans plus de 3000 langues Différentes En une seconde Et il les comprend toutes Et il n'en voit pas Les anges Vous dites Est-ce que tu as compris ? Non, non, non Il a compris Avant même que tu l'appelles Il t'a compris Avant que tu l'appelles Quand deux personnes Parle à la même temps Ils disent Non, non, non On ne va pas se comprendre Chacun a son Même Paul a écrit A fait qu'on soit les prophètes Que deux ou trois parlent Chacun a son Sinon c'est la confusion Mais là-haut Le père sur son trône Il dit Non, non, non Et il y a des milliards De personnes Parle à la même temps Les Arabes Et il y a des gens 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 Oh, bénissons Oh, oh Alléluia Les Congolais Les Congolais Les Portugais Alléluia Que nous servons ça Seigneur Alléluia Les Anglais Les Anglais English people Les Sages Père soit béni Alléluia Alléluia Les Babilécais Les Bassas Les Anglais Les Anglais Les Allemands Les Allemands Les Allemands Les Allemands Les Allemands Les Allemands Heu leurs prayers In leur language Et il répond Et il répond Alléluia qui croit qu'il mérite vraiment des acclamations il reçoit toute la gloire sa présence est là sa présence est là alléluia on finit bientôt je suis le saint je suis le saint je suis Yahweh ton puissant je vis je suis puissant il n'y en a pas d'autres comme moi je suis réellement la vie je suis le saint assis sur mon trône je suis vivant je suis incontournable redoutable je suis la vie je vous donne ma vie je vous donne ma parole à moi venez puiser dans la source la source de vie je vous renouvelle je vous rafraîchis parce que je suis la vie je suis la vie t'es la haute mon nom est au-dessus de tout nom rien rien le peu me défait parce que je suis l'unique le véritable et bien c'est ce que ce matin le Seigneur me disait par rapport au fait qu'il est saint le saint il s'appelle le saint le saint le saint vous vous rendez compte sauf que le diable est méchant il sait que les humains ont besoin du sauveur il le sait pour être libéré de la mort de la peur de la mort et il envoie plusieurs faux sauveurs des gens qui viennent et qui disent quoi nous sommes vos pères spirituels vos mentors vos couvertures spirituelles mensonges il n'y a qu'une seule couverture spirituelle celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut ou encore celui qui loge le verbe c'est loger, se loger pas les loges maçonniques c'est pas ça c'est eux une loge ailleurs celui qui loge sous la couverture de Shaddai repose à l'ombre de Shaddai de Elion vous vous rendez compte si nos enfants sont encore là mes amis c'est parce que le sauveur est avec nous je vous dis vous savez combien de fois Satan veut nous tuer les démons les sorciers les méchants ils font des réunions ça ne marche pas parce que le sauveur est là le sauveur cet évangile la religion ne l'a pas les autres religions vous disent à la fin on va peser mais nous nous savons où nous allons vous voyez la différence mon frère tu dois vivre d'être heureux ma soeur heureuse même si tu n'as rien physiquement soeur là Poutine menace le monde avec les bombes c'est la troisième guerre mondiale pratiquement là mais nous nous sommes tranquilles nous nous ne craignons pas les bombes nous nous savons d'où nous venons et d'où nous allons nous sommes nous les saints les chrétiens un peuple bizarre voilà pourquoi à cause de cette bizarrerie on nous combat je parle de tous les véritables enfants du Seigneur qui sont ici et là il nous sauve aussi du péché ton péché mon jeune homme jeune frère c'est que Jésus qui peut te sauver de là que personne ne te trompe lui et lui seul Pierre marchait sur les zones quand il a commencé à s'enfoncer il a dit Seigneur sauve-moi cette parole il n'a pas cherché un prophète un apôtre il n'a même pas parlé à son père au papa sauve-moi Seigneur et Yeosha a tendu sa main lui aussi il marchait sur les zones je me demande il n'a pas fait la musculation comment il a fait pour tirer ou sortir comme ça il a une force il a attrapé Pierre en gaillard comme ça il a soulevé comme ça un jour le diable se promenait il se baladait il arrive chez Job et quand il arrive à Job il attaque il a fought contre lui rien il attaque ses enfants rien il attaque ses entreprises rien le Seigneur lui dit Satan le Seigneur est sous son trône il ne panique pas il est trop fort il est trop 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 fort il est trop fort on a affaire à quelqu'un qui a les solutions les solutions avant les problèmes qui a les solutions avant les équations imagine le SIDA n'existe pas encore et on vous dit nous avons déjà le traitement pour une maladie qui s'appellera le SIDA non pas qui s'appelle parce qu'elle n'est pas encore là imagine c'est juste un exemple il dit Satan d'où viens-tu ? oh j'ai été me promener ici il dit tu as fixé ton regard sur mon saboteur il dit où ? il n'y a personne comme lui sur la terre il dit bon littéralement tu as mis une haie pour l'enfermer littéralement pour l'enfermer lui ses enfants ses enfants ses affaires donc il a essayé il y a une haie donc tel que tu es là il y a une haie autour de toi il y a des anges des anges de feu il y a tout aussi de nos enfants parce qu'il y a une promesse c'est parce qu'il y a une promesse quand ils essayent comme ça le sauveur dit non-ca non-ca il y a des gens qu'on ne touche pas il y a des gens qui ne peuvent pas être touchés tu es un peuple particulier le péché il a vaincu la Bible dit il a paru comme un vrai homme il a été tenté comme nous en tout sans péché je le dis bien sans péché on essaie d'écrire des livres on l'évangile de Philippe où on dit dans lequel on dit qu'ils sont avec Marie de Mar-de-la arrêtez arrêtez il est né 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 il revient vierge hallelujah on a les juifs ont cherché les pharisiens le Sanhedrin ils ont cherché la faille avec une loupe ils ont fait venir deux témoins vous savez les gens qui font venir des trois et les témoins arrivent ils témoignent mais en fait ils ne disent rien de grand rien de concret rien il est digne de de mort c'est-à-dire il n'est pas parfait qu'il est digne de mourir pour nos péchés c'est ça qu'il faut comprendre bon ils ont envoyé chez les païens les romains puis datent l'examiner est-ce qu'il n'a pas payé les impôts ? si il a payé les impôts un jour il a payé les impôts vous vous rappelez il a dit à Pierre attrape un poisson Pierre était pêcheur de poissons il n'avait jamais avant ça attraper un poisson dans lequel il y avait de l'argent et le Seigneur lui dit va pêcher va retourner la pêche une seule fois le poisson que tu vas attraper pour prendre deux pièces le reste de pièces paye l'impôt pour toi et pour moi ne mange pas ce poisson là hallelujah bon c'est pas ce qu'il a dit mais on peut comprendre ça donc il doit chercher s'il a payé l'impôt il a dit rendez à César feu qui est à César et Pilate a dit il est juste le sauveur doit être juste sans avoir tué quelqu'un ni draguer une femme mais quand on regarde les sauveurs des religions il y en a qui nous ont dépassé quand même even people went beyond our expectations qui veut être sauvé qui veut être sauvé Salomon a eu mille femmes salomon had a thousand wives do you realize this alors comment voulez-vous qu'il soit notre sauveur il était occupé avec les mille femmes il était très busy avec les thousand wives ce qui est beau avec le Seigneur ce qu'il a dit c'est qu'il est le sauveur du monde il y en a qui disent il n'est pas le sauveur de l'humanité mais du monde arrêtez 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 il nous sauve aussi de nous-mêmes parce que nous sommes dangereux pour nous-mêmes nous pouvons vraiment exagérer au niveau de la bouffe au niveau de la nourriture parfois surtout quand on est stressé trop de café trop de sucre beaucoup de coca beaucoup de fanta beaucoup de chocolat beaucoup de viande et on s'empiffe on s'empiffe on s'empiffe on s'empiffe qui de temps à autre à cause du stress amuse un peu plus de la nourriture parce qu'ils ont stress ils ont trop de la nourriture vous voyez alors il veut nous sauver de nous-mêmes qui pense qu'il a besoin d'être sauvé de lui-même la chair nous tous nous tous quelqu'un te parle mal quand j'étais tu as déjà failli parce que tu regrettes d'avoir laissé la personne comme ça tu regrettes de être la personne parce que tu as commencé à parler de cette façon tu fais du bien on t'insute tu fais du bien ils t'appellent ils t'appellent tu regrettes de la sienne tu regrettes de la sienne la vie Seigneur donne-moi la maîtrise de soi regarde tu prends la décision de jeûner tu dis aujourd'hui je veux jeûner et ton fils ramène le plat que tu aimes je crois que je veux jeûner la semaine prochaine qui a déjà fait ça soyons sincères avec moi le premier Seigneur je crois que la pensée n'était pas de toi de jeûner alors je veux prier pour avoir la confirmation comme je souffre pour prendre actuellement et pour ma santé je dois manger un peu tu avances des arguments Seigneur Alléluia Amen où tu fais le jeûne il va nous sauver de nous-mêmes je vais arrêter le soir à 15h tu verras la montre toutes les heures à 15h tu vas faire des courses tout ça tu vas faire un plat mais vraiment que tu n'as jamais mangé tu as mangé il y a longtemps et tout après tu attends maintenant Everything is ready and you're there seated waiting for the time to come Lord be praised à 18h tu manges tu manges tu manges et une fois que tu as fini tu hantes tu sens que le Seigneur te regarde la prochaine fois je ferai un effort la prochaine fois je ferai un effort et je vais faire un extra mile tu commences à méditer la Bible tu commences à méditer la Bible tu es parti tu te réveilles à 3h du matin parfois même à genoux parfois même à genoux le lit est resté là-bas tu dis qu'est-ce qui m'arrive ici depuis 20h je suis ici mais quand c'est n'importe quel autre livre là tu ne dors pas mais quand c'est la Bible je te retrouve en train de baver et tu es même sleeping well snoring et tu as salive et tu dis donne-moi la maîtrise de soi il dit oh que tu veux te contrôler il n'y a pas de problème tu vas au boulot un démon le Seigneur dit un démon vas-y pique son patron le démon il pique ton employeur et le monsieur te crie dessus je suis désolé je suis pas d'accord la loi dit et puis tu entends le Seigneur te dire la maîtrise de soi et tu écoutes le Seigneur le Seigneur vraiment aide-moi et là souvent on cherche le téléphone du pasteur je veux le numéro du frère Charest il est occupé il ne visite jamais les âmes il ne visite jamais les âmes ils ne font jamais les visites oh they never go to visit somebody are we saviors on finit bientôt ne vous inquiétez pas nous sommes dangereux nous les humains très dangereux on se met devant la glace tu essaies de se maquiller tu essaies de se maquiller tu mets un make-up ça passe parce que tu as repéré un frère dans l'assemblée tu crois que tu peux la voir juste en te maquillant alors que le frère lui préfère les femmes naturelles je suis convaincu je parle à une sœur ici je suis convaincu que je parle à une sœur ici le frère là je prophétise qu'il soit mon mari je prophétise qu'il soit mon mari qui t'a dit ça et tu attends tu tournes autour on fait des incantations tu es maintenant dans les églises tu as besoin d'un sauveur qui veut être sauvé et la colère la colère quand tu te mets en colère chez toi chaque enfant repart dans sa chambre le temps que maman se calme on regarde par la fenêtre elle s'est calmée et elle se calme quand on l'entend chanter Alléluia l'angoisse est venue sur elle elle s'est calmée là on peut sortir parce que si nous sommes qui veut être libérée de la colère voilà le mensonge le téléphone sonne dis dis maman n'est pas là comme les enfants sont sincères l'enfant se prend le téléphone il dit maman a dit maman a dit qu'elle n'est pas là le sauveur alors le seigneur a dit à part lui il n'y a pas d'eux il n'y en a pas il n'y en a pas ah chérie tu as dit que tu n'allais pas nous abandonner mais oui c'est parce que ce n'est pas un sauveur il n'est pas un sauveur regarde quand tu as rencontré ton homme la première fois comment il t'appelait ma fleur il t'appelait mon coeur alors tu es devenu son coeur et maintenant je t'ai blessé et moi le mariage je ne veux plus le mariage je ne veux plus 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 en fait c'est parce que tu es blessé tu as besoin d'un sauveur et on se cache derrière le célibat de Paul je veux rester comme Paul qui parle souvent comme ça le fait qu'il était single Paul singleness qui parle de cette façon merci Seigneur il nous entend il nous connait il nous connait il nous connait il nous connait tu n'as jamais été en colère une fois ici contre le Seigneur ne serait-ce qu'il y a une fois Seigneur tu as vu tout ce que je fais pour toi et tu me laisses dans cette galère et tu entends sa voix te dire toi qu'as-tu fait pour moi et tu commences à réfléchir c'est vrai c'est lui qui m'a créé tout ce que j'ai essayé ça vient de lui alors on a fait quoi pour lui car Elohim a tant t'aimé le monde tant t'aimé le monde il t'aime oh il nous aime oh je vous assure le créateur t'aime que personne ne te dise le contraire il t'aime plus ce que tu le penses il t'aime tellement jeune homme qu'il a donné sa vie pour toi ah oui ça c'est magnifique vous savez moi ce qui m'a touché dans l'évangile ? la crucifixion à 8 ans je regardais le film de Jésus quand j'ai vu comment il était crucifié comment il était crucifié je dis ça c'est le créateur alors je veux le servir il te donne la vie gratuitement gratuitement vous vous rendez compte ? j'ai vu des gens mourir en criant parce qu'ils voyaient des démons venir les chercher parce qu'ils n'avaient pas de sauveur notre frère Lazare qui est mort au Gabon un frère avec qui on a collaboré pendant des années il a fait un accident parce qu'il allait en province au Gabon il était avec ses enfants tous ils traversaient une forêt dense tous ont été éjectés à cause du choc et lui il a eu une fracture au niveau de la colonne vertébrale sectionnée complètement paralysée et ses enfants n'avaient rien il est resté comme ça pendant 3 heures il n'y avait pas de passage il n'y avait pas de véhicule et quelqu'un arrivait avec son véhicule l'a amené dans un hôpital dans la brousse et ses 3 enfants pleuraient et sa fille qui à l'époque avait 20 ans va nous témoigner de ce qui s'est passé nous raconter et son père avait un sourire notre frère César et sa fille disait papa ça va aller t'inquiète pas tout ça et il leur disait non ils sont là ils sont venus me chercher ils sont venus me prendre et sa fille dit papa parce que les gens pensent qu'ils déliraient papa on est seul il y a les infirmiers les médecins qui sont là il dit non non restez dans la paix continuez à servir le Seigneur le père a envoyé des anges ils sont là ils sont venus me prendre donc c'est mon heure je vous laisse avec le Seigneur disait-il et c'est ce que sa fille de 20 ans nous a témoigné et après avoir parlé ainsi il est parti et on l'a senti partir il avait un sourire son corps avait un sourire dégagé la paix le repos la joie oui il y a un frère qui travaille dans une pompe funèbre à Martinique il nous a raconté il m'a raconté un jour ce qui s'est passé déjà ce qu'il vivait quand il s'occupe des cadavres ce qu'il vit lui et ses collègues des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes des esprits qui rentrent qui viennent qui sortent et il dit il y avait un magicien là-bas un sataniste très connu dans le pays qui était mort il dit personne n'osait toucher son corps il y avait une activité démonienne tout autour et personne n'osait le toucher tout le monde était repoussé par des démons et lui étant chrétien quand il est arrivé il a senti la frousse vraiment c'était horrible il a pris autorité au nom de Jésus au nom de Yehoshua il a pu toucher ce corps-là pour le travailler et un monsieur qui travaille dans une pompe funèbre ici en France un bon français a donné un témoignage comment un corps était en lévitation pour la première fois il avait vu ça il était choqué il y a eu une vie après la vie c'est la vraie vie nous sommes dans un monde d'illusions je vous assure tout est illusion tout est éphémère tout est transitoire mais le vrai le vrai monde c'est le monde après le monde les couleurs sont plus réelles plus vives nous sommes sur terre en mission tous les humains il y en a qui passent à côté de leur mission à cause du péché à cause de la fausse compagnie il y a même des gens qui vous risquent de croiser ici ceux qui ne sont pas forcément du Seigneur leur mission c'est de vous éloigner de la vérité du Seigneur ce sont des serviteurs de Satan ils sont en mission et leur lieu de travail ce sont les rassemblements des saints comme dans la Bible Satan était venu s'assembler avec les saints les enfants les esprits du Seigneur au milieu il était au milieu d'eux chacun doit veiller le sauveur revient nous chercher le monde va mal vous le voyez le présent américain ne va pas nous sauver c'est vrai que c'est quelqu'un qui va être qui va faire un certain nombre des choses en accord avec l'évangile pas tout une certaine chose mais il n'est pas le sauveur ne mettez pas votre espoir dans un homme maudit soit celui qui se confie dans l'être humain les hommes nous déçoivent toujours nous avons besoin du Seigneur et bientôt la trompette va retentir et on va être avec lui là-haut le sauveur regardez comment il nous a transformé nous ne vous parlons pas de la religion nous ne vous parlons pas d'une église mais de lui de lui dans les missions ici et là on voit sa gloire se déverser d'une façon qui me fait peur les passants tombent sous la gloire ils rentrent là où il y a des rayons ils prennent leur baptême des sorciers à court pour quitter le diable c'est impressionnant impressionnant on sent qu'il revient on le sent on le sent son sang a coulé toi qui pratiques encore le péché la sorcellerie il est l'heure de changer préparons nos familles prions pour nos familles croyons que le maître est plus loin il y a beaucoup de pasteurs qui étaient contre toutes ces vérités que l'on prêche et qui aujourd'hui disent c'est la vérité beaucoup beaucoup qui veut prendre son baptême aujourd'hui le Seigneur est vivant qui veut l'accepter dans son coeur dans sa vie comme son Seigneur et son sauveur voilà l'occasion que le Seigneur te donne c'est une opportunité que le Seigneur te donne les personnes condamnées par la médecine venez nous allons prier nous allons prier pour vous Laurent on va lui faire guillant son d'huile on va lui faire guillant son d'huile on va lui faire nous allons prier pour pour les personnes Ludo Ludo on peut prier s'il te plaît wow Seigneur une personne porte une ceinture au niveau de sa taille pour ses douleurs au niveau du dos tu as une ceinture wow regardez la ceinture le Seigneur parle vraiment depuis quand tu portes cette ceinture 3 ans vous pensez que le Seigneur peut l'aider oh Seigneur ma soeur Hélène tu peux venir prier au niveau de son ventre et de son dos wow la mort est chassée au nom d'Yé Oshua Mashi il y a une personne ici sans le savoir porte le signe de la mort sur son front on a gravé ce signe sur toi et la mort te poursuit la mort t'attaque la mort te combat la mort te rode autour de toi autour de toi le Seigneur veut te libérer de la mort au nom d'Yé Oshua le Mashi notre Seigneur le Maître oh Seigneur sauve c'est toi le Sauveur c'est toi le Sauveur quelqu'un souffre beaucoup d'estomac ici oh Seigneur au nom d'Yé Oshua de la mort Lâche mon frère Lâche sors sors de là quitte il y a un démon de mort quitte Laurent chassez s'il te plaît on acclame au Seigneur le démon s'en va sors sors sauve 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 papa sauve c'est toi et toi seul qui restaure Seigneur t'en suppliant au nom d'Yé Oshua au nom d'Yé Oshua oh Père father father save father save your daughter in the name of Yé Oshua il y a une espèce d'écritoire juste au-dessus de toi jeune homme c'est écrit père le père le Seigneur veut se révéler à toi comme ton père personnel je ne sais pas où est ton père le Seigneur veut se révéler à toi comme un père le Seigneur connait ton coeur connait tes projets tout ce que tu peux ressentir dans ton coeur tout ce qui peut y avoir comme révolte toutes les méchancés que tu as pu vivre que tu as pu voir dans la famille le Seigneur veut essuyer tes larmes et il veut changer ton histoire pour que tu puisses venir en aide à ta famille à ta mère le Seigneur veut essuyer tes larmes il te connait mieux que tu ne le crois et il veut vraiment se révéler à toi te faire voyager pour que tu le serves le Père Céleste va te visiter plutôt que tu ne le penses oh Seigneur oh Seigneur tu portes ta taille depuis quand ? trois semaines trois semaines oh tu vas aider beaucoup de gens le Seigneur va vraiment disposer les moyens dans ta vie pour que tu aides beaucoup de gens il y a tellement des projets que tu as au niveau de tes pensées plein de projets des choses qui viennent comme ça à mettre en place et tu vas annoncer l'évangile tu vas voir le Père le manteau du Père est posé sur lui au nom de Yehoshua bouge un peu Alléluia Alléluia ça va toi ? comment tu t'appelles ? le Seigneur t'aime beaucoup 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 toi le Seigneur va vraiment aussi te visiter et tu vas aider beaucoup ta famille beaucoup beaucoup Seigneur souviens-toi de ce jeune homme il a béni vraiment tes pieds tu vas beaucoup courir beaucoup marcher pour lui Alléluia l'estomac l'estomac c'était qui ici ? qui souffre de leur stomach ? viens oh Seigneur ton histoire aussi le Seigneur veut l'écrire autrement il va vraiment beaucoup vous bousculer pour que vous soyez à son service le Seigneur va de plus en plus t'enchaîner tu ne pourras pas l'éviter tu vas de plus en plus t'occuper des enfants des jeunes comme une grande soeur comme une mère tu seras entouré de beaucoup d'enfants de beaucoup de jeunes et je te vois leur parler leur donner à manger t'en occuper au nom de Yérosh waouh ça va ? le Seigneur est bon ? merci Seigneur quelqu'un ici le Seigneur est en train de le guérir de tout ce qui est insomnie ici tu vas retrouver ton sommeil depuis quand ? c'est depuis deux ans depuis deux ans tu as vu un médecin ? il n'a rien vu il n'a rien vu tu l'as vu ? oui et tu veux dormir normalement ? oui regarde Laurent cette dame là tu es baptisée ma soeur ? viens il y a un cercueil qui est derrière toi viens oh magnifique Seigneur quelqu'un ici a souvent peur la peur le Seigneur veut te libérer de la peur le Seigneur veut te libérer de la peur la peur et la peur te paralyse ce n'est pas quelque chose de normal vous pensez que le Seigneur peut faire des choses pour tout est possible à partir de maintenant tu vas dormir dans la paix au nom de l'Oshua la puissance du Seigneur oh magnifique Saint-Esprit tout va bien tout va bien oh Laurent oh Seigneur l'Oshua oh oh pas de cancer no cancer au nom de l'Oshua jamais 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 ah ben c'est réglé ça va ? comment allez-vous ? au nom de l'Oshua au nom de l'Oshua lâche cette femme voyez le démon là le démon il se tortille à l'intérieur ouais quand il y a la présence du Seigneur les démons ont tellement c'est ce qu'on vit de plus en plus ils sont tétanisés quitte ce corps c'est un démon en forme d'animal avec plusieurs queues plusieurs têtes il est vraiment moche et cette dame oui il n'y a pas besoin de toucher quelqu'un les démons sortent sortez au nom de l'Oshua quittez voilà quittez allez sortez sortez d'elle au nom de l'Oshua au nom de l'Oshua oh Seigneur oh Seigneur il est vraiment vivant frères et sœurs il est vraiment vivant alléluia alléluia sort come out sort come out sort come out sort come out ça sort il est coming out ça sort il est coming out Elle souffre depuis des années. Ses esprits détruisent sa vie depuis sa naissance. C'est une succession de souffrances. Des malédictions familiales. Des paroles de malédictions prononcées contre cette dame. Mais il y a sauveur et sauveur. Tu es vivant, Seigneur. Béni soit ton nom pour la délivrance de cette femme. Oui. Il est venu. Une légion. Il y a une légion d'humains. Un vrai zoo. Vous voyez ? Un nettoyage. Elle va être toute neuve. Toute neuve. C'est très nouveau. Alléluia. Ça va ? Comment vas-tu ? Tu es baptisé ? Tu es baptisé ? Tu es baptisé ? Dans l'eau. Tu es baptisé ? Dans l'eau. C'est bon. Alléluia. 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 Hein ? Dimanche dernier. L'ulti, lundi, lundi, elle a été baptisé. Alléluia. 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 Waouh. Voilà. Elle va rendre. 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 Je te rappelle. Vous vous rappelez de notre soeur qui était musulmane. Sa conversion est authentique. Elle persévère depuis. C'est magnifique. Ça va ? Tu vois bien ? Ça va ? Tout va bien ? Croire au Seigneur. Waouh. 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 Toi, ça va ? Tu es baptisé ? Non, pas encore. Tu ne te poses pas la question pourquoi je suis arrivé jusqu'ici devant toi ? C'est parce que le Seigneur t'appelle. Tu le cherches aussi. C'est pour cela qu'il m'a poussé à vouloir te voir. Bah oui, parce qu'il veut essuyer tes larmes. Parce qu'il veut changer ton histoire. Il veut être le seul homme de ta vie. Il ne va jamais te blesser. Il ne va jamais te tromper. Il ne va jamais te tromper. Parce que tu en as eu un des blessures. Parce que le Seigneur t'aime. Il change ton histoire aujourd'hui. Il est en train de prier pour elle. Je vais prier pour elle. Parce que le Seigneur peut. Vous croyez que le Seigneur peut. Fais-le quelque chose pour elle. Fais-le quelque chose pour elle-même. Fais-le voir. Fais-le voir. Fais-le voir. Fais-le voir. Fais-le voir. Vous allez laisser elle partir. Elle va ministerer au Dieu. En nom de ton Oshua. En nom de ton Oshua. Il a été pris. Il a été pris. C'est ça. Les gens ne vont plus te reconnaître. Tu ne vas plus reconnaître. Tu vas retrouver la joie, la joie. Tu vas devenir joyeux. Et lui-même va s'occuper de tes ennemis. Il va s'en occuper un an, un an, un an. Il a vu tout ce que tu as fait comme larmes. Il va s'en occuper, mieux de te dire ça. Ce n'est même plus ton problème. Au nom de ton Oshua, c'est réglé. C'est réglé pour la famille. C'est réglé pour la famille. Alléluia. C'est réglé. Tu sais qu'il t'appelle sa guerrière. Il t'appelle sa guerrière. Ah oui. Ton nom est dans le livre de vie. J'ai un sacré témoignage là-dessus. J'étais dans la lecture de sa parole. J'étais en train de louer le Seigneur. Et à un moment, je me suis retrouvée à genoux par terre dans mon salon. Et j'ai eu une vision. Je ne savais pas qu'il y avait deux livres. Deux livres. Mais oui, je ne savais pas. Un livre où il y a toute ton histoire qui est écrit. Et le livre où ton nom est écrit. Et le livre, mon livre, il a effacé tout mon passé, toute mon histoire. Et il m'a mis dans le livre de vie. Et il parle, hein ? Et en plus, j'avais une robe blanche et une ceinture. Et il a visité ma maison. Il a visité la chambre de mes garçons. Et ma chambre. Je vis des choses extraordinaires. Je sais ce qui se passe dans ma vie. Et le Seigneur est vraiment... Et là, j'ai vécu une libération. Et je sais que c'était la peur. Parce que j'ai vécu des choses très dures à la maison. Et je sursautais tout le temps. Et là, je sais que le Seigneur, il m'a libérée de la peur. Et je sais que le Seigneur a set me free from fear. Wow.